Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends part à la 12e édition du World Policy Conference à Marrakech. Je voudrais avant tout propos transmettre les salutations cordiales du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, à Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, que Dieu l'assiste. Je voudrais donc, en son nom, me réjouir de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à M. Thierry de Maubriard, Président de l'Institut français de relations internationales, m'avoir une nouvelle fois associé à ce rendez-vous qui offre chaque année l'opportunité aux décideurs, aux chercheurs et aux leaders d'opinion de discuter des défis du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est un honneur pour moi de partager ce moment à vos côtés. Mesdames et messieurs, L'événement qui nous réunit aujourd'hui nous offre l'opportunité de mêler des réflexions approfondies sur les défis auxquels l'Afrique et le monde font face. Comme vous le savez déjà, l'Afrique dispose de bases solides pour devenir l'un des piliers majeurs de la croissance et de la prospérité mondiale. Son taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale était de 3,5 % en 2017 et 2018 et est projeté à 4 % en 2019, puis 4,1 % en 2020. Cela reste malgré tout insuffisant face aux défis majeurs de l'Afrique d'aujourd'hui, à savoir la création massive d'emplois, en particulier pour les jeunes qui représentent près de 70 % de la population, et la réduction de la pauvreté. Oui, il s'agit pour l'autre de deux défis majeurs, nous devons relever ensemble, tant ils ont une incidence de plus en plus grande sur la problématique de la migration ainsi que celle des menaces terroristes sur le continent. Pour ce qui concerne la création massive d'emplois pour notre jeunesse, qui représente le présent et l'avenir du continent, nous devons transformer structurellement nos économies africaines. Cette transformation structurelle est aujourd'hui une composante essentielle des politiques économiques menées par les différents gouvernements. Elle requiert un développement accéléré de l'industrie africaine qui reste très peu compétitive à raison d'un coût des facteurs de production trop élevé et de la taille relativement faible des marchés. A cet égard, la plupart des pays africains mettent en œuvre de grands projets de réhabilitation et de développement des infrastructures, de transport et énergétiques afin de créer des économies d'échelle et réduire les coûts des facteurs. Ainsi, de 2011 à 2019, la capacité de production d'électricité de la Côte d'Ivoire, qui connaît une croissance économique moyenne de 8 % depuis 2012, a augmenté de près de 60 %. Le nombre de localités électrifiées a doublé sur la même période et le pays a investi massivement dans la construction de zones industrielles et d'infrastructures de transport. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Par ailleurs, les États africains se mobilisent tous depuis quelques années pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer efficacement les investissements directs étrangers et de promouvoir davantage l'essor du secteur privé qui demeure le principal proyeur d'emploi. S'agissant de la réduction de la pauvreté, les politiques menées par les différents gouvernements semblent porter leurs fruits. Le taux de l'extrême pauvreté en Afrique est passé de 57 % en 1990 à 43 % en 2012 puis à 35 % en 2015 selon la Banque africaine de développement. À cet égard, je voudrais me réjouir des résultats de la sixième reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paradis qui vient de se tenir donc à Lyon et où j'ai eu l'honneur de représenter le président Alassane Montara. C'était d'ailleurs sous la présidence du président Emmanuel Macron. Ce fut un grand moment de solidarité internationale et de succès du multilatéralisme puisque les 14 milliards de dollars attendus ont pu être quasiment mobilisés. Je formule le vœu que toutes les initiatives internationales en matière de mobilisation de ressources pour la santé et l'éducation connaissent le même succès. Bien entendu, les pays africains doivent accompagner cette solidarité internationale conforme à notre vision du multilatéralisme par des contreparties nationales inscrites dans leurs budgets qui doivent croître d'année en année pour les secteurs sociaux. Mesdames et messieurs, indépendamment des politiques économiques mises en œuvre sur l'ensemble du continent pour consolider son développement économique et social, l'Afrique fait face à une nouvelle menace qui risque de freiner son effort économique. Il s'agit de la montée du protectionnisme suscité par les différentes guerres commerciales qui pourraient enjentrer des pratiques majeures pour le continent, à savoir la baisse des exportations africaines en raison du renforcement des normes de qualité et de sécurité de nombreux produits. Le renflissement de l'industrialisation africaine dû à la forte concurrence de produits manufacturés. La chute des investissements étrangers sur le continent à raison des difficultés nouvelles rencontrées par les principaux investisseurs. Face à cette nouvelle menace, l'Afrique devra accélérer les échanges commerciaux au sein des communautés économiques régionales ainsi que la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine, représentant un marché de 1,2 milliard de consommateurs et l'émergence d'une classe moyenne d'environ 800 millions de personnes à l'horizon 2030. Cela permettra de renforcer les échanges commerciaux intra-africains qui s'élèvent aujourd'hui à 16% et d'atténuer ainsi l'impact des chocs extérieurs. De plus, l'Afrique devra renforcer davantage la mise en place d'accords commerciaux avec ses partenaires privilégiés. Je voudrais à cet égard me rejouer de l'accord de partenariat économique signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, son premier partenaire commercial. Cet accord est rentré en vigueur cette année, solidifiant ainsi cette relation historique entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Nous avons bon espoir que cet accord s'étendra à tous les pays de la CDAO. C'est pourquoi nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. À cet égard, le système des Nations unies, qui est aujourd'hui l'expression du multilatéralisme, contribue depuis des décennies à la promotion du commerce international, à la définition des objectifs de développement durable, à la prévention des crises et à la résolution durable de conflits. En effet, les différentes résolutions des Nations unies, ainsi que sa mission de maintien de la paix, ont permis à la Côte d'Ivoire, un pays affaibli par une dizaine d'années de crises économiques, politiques et militaires, de relancer son développement économique et social. La sortie des crises exemplaires et les progrès enregistrés par le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara ont permis à la Côte d'Ivoire de siéger au Conseil de sécurité des Nations unies en qualité de membre non permanente pour la période 2018-2019, afin de partager son expérience. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la question du terrorisme sur notre continent, en particulier dans la zone du Sahel. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à une dégradation inquiétante de la sécurité qui est égale à la multiplication des attaques terroristes. Avec 11 500 personnes tuées, plus de 2 200 attaques enregistrées, des millions de personnes déplacées, au cours des cinq dernières années, le terrorisme en Afrique de l'Ouest se propage. Il est sur le point d'impacter considérablement les perspectives économiques des pays de la zone et partant celle de l'équilibre des générations avec l'Europe. Je voudrais à cet effet me réjouir de l'initiative des chefs d'État de la CDAO qui ont approuvé la mise en place d'un fonds d'un milliard de dollars dont 500 millions financés entièrement par les pays de l'UEMOA en vue de renforcer la lutte régionale contre le terrorisme. Cette démarche vient renforcer les initiatives internationales en cours dans le Sahel, notamment l'opération Barkhane, la mission des Nations unies au Mali et le G5 Sahel. Mesdames et messieurs, comme je le soulignais au début de mon propos, notre continent dispose de bases solides pour devenir un des piliers de la croissance et de la prospérité mondiale et relever les défis si dessus énumérés. C'est notre responsabilité à tous, mais en premier lieu, celle des dirigeants africains. C'est sur cette conviction que je voudrais clore mon propos en renouvelant mes sincères remerciements à M. Thierry de Montbriard. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.